Salut Françoise ! Bonjour Maxime ! Aujourd'hui nouveau tuto, on réalise un cours sur je vais te montrer comment on plante les plantes aquatiques. On a bien avancé ton projet, on est sur la bonne saison. Donc aujourd'hui pour le cours il va nous falloir plusieurs matériaux. En un c'est sur les plantes aquatiques. Donc je suis parti sur l'équicétome qui est la prêle, une plante très très graphique. Donc aujourd'hui je suis parti sur, j'ai trouvé en pépinière trois beaux sujets. Donc ça sera notre petite jardinière avec une petite touche, celle là aussi très très graphique c'est le jambe. Donc aujourd'hui on va faire une petite composition avec ces plantes là. Pour ça on ne peut pas planter les pots directement dans l'eau. Il nous faudra quoi ? Le panier. Alors vous regarderez dans les différents fournisseurs, vous pouvez retrouver soit vous avez un bidim ou soit vous avez des petites poches comme ça qui nous permettront, qui sont taillées sur mesure, de mettre dedans, de mettre notre terreau, de planter et de mettre la partie décoration. Et voilà. Donc ça aujourd'hui il nous faudra donc un panier. On aura aussi un petit nénuphar. Parce que je me dis que c'est aussi intéressant que vous sachiez planter un petit nénuphar. Donc pareil vous avez des paniers de toutes les tailles différentes. Le petit nénuphar. Donc attention dans un petit bassin, un nénuphar on le met à une profondeur entre 40 et 60. Sinon après il risque de geler. Il nous faudra donc un petit sac de terreaux de plantes aquatiques. C'est des terreaux qui sont un peu plus lourds, moins riches. Alors il y a de l'engrais aussi mais moins fabrication, il y a moins de matières organiques qui peuvent provoquer beaucoup d'algues dans un bassin. Et après, ce qui est bien, moi je finis toujours par une couche aussi de galets de paillage sur le dessus pour éviter éventuellement que les poissons viennent creuser au niveau de la terre mais en même temps que ça retienne aussi la terre qui puisse couler. De la terre, on met le terreau. Donc tu mets pareil le terreau, pareil, voilà tu remets par dessus. On va essayer de les mettre à la bande dimension. C'est joli ce côté graphique. Moi ça me fait penser au bambou. Oui. Et maintenant on finit par les galets. Donc l'objectif c'est quoi ? On vient mettre d'égaler vraiment au maximum sur la terre. Et maintenant on s'attaque au nid du phare. Donc pareil, on a mis le terreau au fond. Oui. Donc là, ce qu'il va falloir, c'est... On va peut-être couper la longuette, Françoise. Il faut y aller délicatement, ça se casse facilement. Là, tu vois, ça s'est gorgé d'eau, on vient de le sortir de l'eau. Voilà, vas-y. Ça arrive à le... Peut-être qu'ils ont agrafé la botte. C'est agrafé. Alors c'est soit quand vous avez des problèmes comme ça, vous embêtez pas, vous coupez le pot. Voilà, le pot, on va pas le garder. Voilà. Attention de la tige. Et voilà. Donc vous voyez, là aujourd'hui, on a eux, les producteurs, les producteurs ont déjà un terreau qui est bien, bien, bien riche. Donc, il va falloir même un petit peu le couper. Donc on va essayer de pas trop le trancher, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui casser un petit peu la mode, pas trop lui abîmer ses racines, parce qu'on en a besoin. Voilà. Et le raccourcir. Le raccourcir un peu. Vous voyez, il y a toutes ses racines, on le voit. Voilà. Tu sens cette bonne odeur. On en a encore un petit peu. Alors ce qui est bien, c'est un peu, c'est un peu comme les... Vous voyez, quand on fait des plantations, je vous dis à chaque fois de couper un petit peu les racines pour éviter que la plante tourne dans son pot. Donc là, on est bien. Tac. Et on rempote. Et on rempote. Voilà. Donc là, après, tu prends ton ciseau et tu découpes proprement sans couper les quilles. Françoise, maintenant, il faut plomber avec l'arrosoir. Voilà. Tu arroses bien, bien, bien. Voilà. Vraiment, tu vois, la terre va descendre, tout va se tasser. Bon ben Françoise, on est parti, on met les plantes aquatiques. Tac. Donc tu vois, en ayant mouillé bien les mottes, tu vas pouvoir positionner. Voilà. C'est parfait. Parfait. Tu vois la terre, aujourd'hui, ce qui se passe. Elle est à peine. On voit toutes les bulles d'air, mais tu n'as pas la terre qui remonte trop en surface. Voilà. Parce que là, on n'aurait pas mis ces galets-là. Là, tu aurais eu tout de suite la terre. Alors, on l'a arrosé, hein. Mais vous voyez, toutes les bulles d'air, ça chasse l'air qu'il y a dans toutes les petites poches d'air dans la terre. Donc le lénuphar, hop. Parfait. Et voilà la réalisation de Maxime. Un chef d'œuvre. Bon ben voilà, le tuto, il est fini, les plantations. On se retrouve bientôt pour un autre. N'oubliez pas de vous abonner. Merci Françoise. Bravo Maxime. Bravo Maxime. Bravo. Bravo Françoise. Merci Françoise. Bravo…